Musique Je me ferai cindre au ceinture de la dignité qui recuse l'aumône lâche et je me ferai lutteur de Sahel pour que le pouvoir du lait de vache dans la savane nettoie la gangrène dans le sang de nos souffles infestés de népotisme, de jalousie, de méchanceté, de souris amères. Et bien avant ça, il y a eu le souffle émétenu ou est allé grandissant. On se dit, qu'est-ce qu'on lit ? Est-ce que c'est... Quelle est l'intention d'où je reviens encore sur l'intention de l'auteur ? Et pour finir, en catégorisant ou en appelant ce test en appelant hémorroïdes théâtrales est-ce pour vous décharger des éventuelles remarques de... Ça ne répond pas aux normes du théâtre ? Théâtral, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en réalité, vous savez, vous nous avez appris beaucoup de choses là-bas. On a compris que là, vous créez. C'est de la création. Vous êtes anti-compromis, ça se remarque. Mais en même temps, quand tu finis de lire, tu te dis, mais je viens de lire, quoi ? Quelle est la situation de départ ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le dénouement, c'était où ? Et puis, tu te... Enfin... Théâtral, finalement, c'est quoi ? Merci. En réalité, je ne crains pas les critiques. Si je devais craindre les critiques, la première personne dont j'aurais peur, c'est mon adjoint au département. Je connais Fernand Oliveto. Comédien de souche, dramaturge bien avant moi. Il n'a pas vu ce texte avant que je ne le fasse sortir. Tu vois ? Pourtant, si c'est que je craignais la critique, je lui ai dit, écoute, regarde-moi ça avant qu'on aille au public. Non ! Écrire ne devrait pas être, à mon avis, un forum de consensus. Ce qui m'a craqué. Je lui ai proposé. Pourquoi voudrais-tu être dans ton confort de lecteur à la fin, n'est-ce pas, de la découverte du texte ? Moi, au Félin chez nous, beaucoup ne l'ont pas encore découvert. Donc, maintenant, s'il y en a qui le découvrent, mon statut d'universitaire fait qu'il n'oseraient pas, alors qu'il devrait m'affronter parce qu'il se dirait, non, puisqu'il est universitaire, ce qu'il a fait, vraiment, est très bien. Oh non ! Fernand Oliveto l'a lu ? Oui. Quel a été ça ? Il m'a dit, tu as voulu t'amuser. Je ne sais pas si il se souvient de la phrase. Il m'a dit, chef, parce que là, nous étions au département. Donc, chef, il m'a dit, tu as voulu t'amuser un peu. Et je l'ai regardé, j'ai dit oui. C'était amical, ça m'a venu de me dire qu'il y a des choses à dire autour. Mais c'est ça qui fait, me semble-t-il, le concert de la création artistique. Lorsque vous êtes tout seul isolé, lorsque vous êtes tout fort, lorsque c'est vous qui êtes là, on ne peut pas être un étalon en matière de création. Encore qu'ici, moi, je ne suis pas dramatur au souche. C'est vrai, j'ai eu une parenthèse d'expérience de comédien quand j'étais encore adolescent. Et c'est ce qui m'amène, par exemple, à proposer le dernier tableau sous ce angle de déclamations. Voilà, de déclamations poétiques. Et ce que j'aurais imaginé, c'est un comédien qui fait face à son public, dont le corps russel, n'est-ce pas ? Et qui est tout, 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 tout bandé, ce que tu veux, d'huile. Et qu'il écume, dit-il, j'écume parce que j'écume. Quand il dit, je me ferai lutteur du Sahel. Donc, que tu ne sois pas clairement éclairé aux sorties d'hémorroïdes, j'ai réussi ce que je voulais. C'est t'amener à, voilà, à rendre mieux qu'hémorroïdes. Maintenant, la métaphore d'hémorroïdes à l'entrée du texte et à la fin, c'est juste un prétexte pour passer, me semble-t-il, n'est-ce pas ? En revue, les différentes plaies, aujourd'hui, qui ponctuent notre continent. Un écrivain n'est pas un donneur de leçons, mais il me semble que totalement loin de ce qui se passe autour de lui, il fait tout sauf au moins ce que fait la bruyère, rendre au peuple ce qu'il a prêté. Avant, dernière question d'Éric, c'est comme le dit Sonny Labouton, si on l'a écrivain à condition d'être poète. Pensez-vous écrire de la poésie ? Alors ? C'est vrai, il y a de la poésie dedans. Là, c'est une grosse colle. Je reviens encore. Le jury que j'ai devant moi, en matière de poésie, m'interdit de prendre la parole. Mais les lecteurs le constateraient déjà, comme Éric lui-même l'a confessé tout à l'heure. Il me semble, je dis il me semble, parce que je ne peux pas proclamer la poésie, mais il me semble qu'il y a des bribes, des traces, des filets, n'est-ce pas, qui peuvent se revendiquer du genre poétique. Mais me voir, moi, à la manière de dater, par exemple, ici, proposer un recueil de poèmes, on ne dit jamais, on ne dit jamais, jamais en matière de création. Mais je n'en ai pas les muscles pour l'instant. Parce que là, c'est un dialogue permanent avec soi-même, la poésie. C'est un moment de retour en soi que je n'ai pas souvent. Je suis, moi, très distrait. C'est pourquoi c'est ce qui passe dans la rue qui m'intéresse très facilement. Or, la poésie, après avoir vu ce qui est passé dans la rue, il me semble qu'il y a un phénomène, voilà, de retour en soi qui vous amène à faire l'amour avec les mots. Voyez un peu, or, ce temps, faire l'amour, ce n'est pas une minute, vous le savez. C'est tout un long processus de conviction, de l'être avec qui l'on veut partager ces moments. Donc, le texte poétique me paraît pas plus exigeant que la création romanesque, mais pour l'instant est en attente. Si un jour je sens mes muscles plus forts, voilà, je vous réunirai encore pour dire, parlons de la poésie à ma manière. Il y a deux excès. Oui. Le professeur a sorti deux essais, il parlait des essais aussi. Est-ce que vous aviez écrit des essais ? Corpologie, corpographie... Oui, le malaise... Le malaise... Oui, il vous donne ça... Est-ce qu'il se va mieux, vu qu'il aime le texte argumentatif, qu'il fasse de l'essai ? Sur le texte... En fait, je ne l'ai pas dit clairement, mais c'est ça que je l'ai dit. En tout cas, création, le pas est très petit. Mais il n'y a que par définition, je suis un peu, non pas justicier, mais dérangé par le tableau que je vois autour de moi. Il ne me revient pas de proposer des solutions. Donc, fatalement, comme il le dit Eric, mes propres convictions, mes souches déteignent sur la production et la création artistique. Ce qu'il demande pourrait bien venir. Il suffit que, voilà, on finisse avec les contraintes académiques. Tu sais bien que chez nous, il ne s'agit pas de rester simplement dans les amphi, il faut produire pour faire les grades. Je crois que quand cette étape des exigences universitaires passera, on peut avoir le temps maintenant de savoir. Ce n'est pas que je l'ai craint. Quand tu prends SIRAM, le discours... Je ne veux pas parler de moi-même, mais regarde, voilà. Chez nous, le coït n'a même pas commencé, il disait dans SIRAM. Le coït n'est pas interrompu, il n'a même pas commencé. Le Darfour n'a pas suffi, non. Donc, quand on m'entend là, une fois un ami, on passait, un policier prenait du revers de la mer un billet à quelqu'un au niveau du carrefour, de l'abattoir, et cela m'a ému au point que j'ai dit, mais écoutez, garer pour qu'on lui dise qu'on a vu ce qu'il a fait là. Et l'ami qui était à ma droite dit, oui, c'est SIRAM, ça. Voyez un peu le rapprochement qu'il fait. Moi, je parlais en tant qu'enseignant, on revenait de Porto Nouveau, mais lui, il me dit, non, c'est SIRAM, ça. Donc, la frontière entre ces petites convictions personnelles et la revendication esthétique est très mince. Mais ça viendra encore que l'autre élément peut-être qui éclairerait un peu Éric, c'est que fatalement, la thèse a porté sur la notion de l'engagement. C'est l'engagement écriture chez Louis Aragon. Et Louis Aragon, ses souches sont communisantes. Et quand on parle du communisme, non, je ne suis pas PCB, mais tu vois un peu, j'ai l'impression que de manière inconsciente, il y a des gènes, pas d'un syndicalisme essoufflé à moi, mais de l'antique conformisme que tu as établi ce matin et que je ne revendique pas forcément. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Franchement, j'ai lu ça, j'ai lu ça, et c'est le poisseur qui m'a appelé, une oeuvre qui m'a dédicacé, ça. Quand il est passé, il ne peut pas que la bâche. Il y a un autre qui l'a acheté trois fois. Il y a une autre oeuvre qui l'a acheté trois fois. Merci. Merci pour la leçon. Tu m'as acheté le vide tout à l'heure. Je pense que tu m'as repris. Je pense que je pense que le poisseur a sorti de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il a su, malgré son humilité, il a su se détacher des schémas de l'université pour faire des propositions de projets esthétiques qui nous interpellent au métier en scène. Je suis en train de travailler ici. J'ai lu une première fois. En tant que métier en scène, est-ce que vous n'êtes pas déçu après la fermeture de la quatrième couverture ? Je ne sais pas du tout pour qui connaît un peu le compte capitalisé que nous faisons et qui connaît un peu la matière poétique que nous faisons également. C'est assez compréhensible, même si on n'est pas sûr de restituer toute l'expiration de l'auteur. L'énergie que l'auteur met sur papier, on n'est pas sûr de le pas le trahir. Mais c'est ça qui nous met à l'aise aussi. En tant que métier en scène, pour vous, de quoi parle le test ? Eh bien, le test est en plusieurs parties. D'abord, moi, j'ai essayé, lorsqu'il y a tout le monde, j'ai tout le monde pour lui dire un personnage que j'ai tout le monde. Il n'a pas commenté. Je ne sais pas si j'étais dans la banque quand j'avais l'aise, mais il est parti. Donc, d'abord, de la charité, un peu, des problèmes que nous vivons, que l'Afrique vit, des problèmes de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique, des problèmes de l'État, des complications par ici. Il y a des places, il y a des lumières, des étincelles qui ont jardiné la première partie. Et la deuxième partie, qui ressemble à la politique communique, va dans une autre dimension. Alors, si moi, je dois faire ce que j'enseigne, je ne vais pas dévoiler ça. Vous allez le faire. Oui. Oui, évidemment. On a pris cette approvision, on a pris cette approvision. Ah, merci. Parce que lorsqu'on a commis, on était très, très heureux de nous avoir un peu près. Parce que je ne me laissais pas. Donc, c'est juste un témoin que nous avons tout ce que j'ai vu. Et ça me permet, et ça laisse des ouvertures également. Il nous laisse des ouvertures. Mais malgré tout ce qu'il a dit, il nous reste quelques ouvertures, de créateurs, de quelqu'un qui puisse adapter certaines parties, ou de tomber sur ces... Puis, vu que c'est sous cette forme-là, ça nous permet de proposer un peu d'intérêt. Moi, en tant que créateur, j'aurais pu faire ce test d'un pour les enfants. Je peux faire ça pour les universitaires, mais je peux faire ça pour les grandes parties d'entreprise. En y intégrant tout ce que je trouve comme que tu as dit dedans, j'en profite, pour intégrer les vannes, pour que les gens puissent lire, de quoi, mais pour revenir à quel moment, au sérieux... Est-ce que c'est nouveau dans les tests que vous mettez en scène ? Pardon ? Est-ce que c'est nouveau dans les tests que vous mettez en scène ? C'est pour la première fois... Pour les tests, on ne fera ça. Lorsqu'il y a des didascalies, lorsqu'il y a un certain nombre de choses qui t'imposent la démarche scientifique, quand on est dans l'université, on est bien obligé de croire à ça. Surtout si celui qui a pris le test, dans la société, un peu plus, elle veut que soi, on a tendance à trop le respecter, on a tendance à ne pas bousculer les hommes, on a tendance à respecter celui-là. Donc, tous les tests n'ont pas cette ouverture-là. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça, mais ça me fait demander de pouvoir... Tu vois ce que j'ai réussi ? Tu vois ce que j'ai réussi ? Votre test est mort. Tu vois ce que j'ai réussi ? Non, je pense que... C'est pas difficile à venir, c'est juste... Enfin, un voleur, un voleur, seul un voleur... Je l'encourage, avec ses charges et ses engagements, à nous proposer des tests de jour qui nous sortent aussi des cartes et de la rédaction conventionnelle, quoi. Que nous puissions les décis, parce que ça... Moi, j'aurais pu utiliser... J'aurais acheté peut-être 200 à donner à une personne d'école, par exemple. Ça, c'est pour les écoles. C'est le versant, si je peux oser le dire, c'est le versant théâtral de Mabankou ? Qui a foutu en l'aide toute la population ? Non, cela dit... C'est-à-dire que la comparaison ne devrait pas. Mabankou, il y a un sommet. Avant Mabankou, il y avait Kuruma. Peut-être avant Kuruma, Céline. Donc, chaque écrivain y va, n'est-ce pas, de ses convictions. Je parle du versant Mabankou chez nous, en théâtre, ici. Non, il y en a eu avant. Lui, ce qu'il a fait est pire. Ce qu'il a fait est pire, non ? Et puis, tu vois, dans le... Non, il a dit chez nous. Il a dit chez nous. C'est pourquoi je me suis... Oui, je sais bien. Je sais bien. Je ne voudrais pas attirer le fou de Kaido. Donc, je disais... Ici, tu vois, même dans le volume, il y a cet anticonformisme dont il parle. 43 pages. Un de mes, suivez. C'est une expérience. Et j'ai souri. Vous voudrez bien que par respect, je taise le nom ici. Mais un de mes patrons, quand je dis patron, c'est dans le poulailler de l'autre côté, découvre le texte et me dit... Comment ? C'est ce texte de 15 minutes de spectacle-là que tu proposes ? Et j'ai souri. J'ai souri parce que je me suis aperçu que le maître n'a pas vu. Non. Même une page, on peut la dérouler en une demi-heure de spectacle. À mon avis, ce n'est pas dans le volume. Il y a trois tableaux. Il y a trois tableaux meublés chaque fois par au moins trois personnages. Et le maître dit que ça ne peut durer que 15 minutes. Mais si ça durait 15 minutes, où est le temps ? Parce que Aristote aurait dit qu'un spectacle ferait deux heures de temps. Parce que quelqu'un d'autre aurait dit qu'une représentation théâtrale ferait trois heures de temps. C'est cet anticonformisme, en fait, moi, qui fonde la production ou la proposition de ce texte. J'estime qu'il revient, comme il le dit Claude Balogou, à celui qui va le prendre d'enfer. Nous étions au concours, là, entre concours au niveau scolaire. Tu te rappelles, Jérôme, au CCF. Et l'honneur que femme ait été retenue comme l'œuvre d'expérience. Mais l'insipide de femme, ça nous a pris cinq minutes de spectacle par cette jeune fille et son gars. Elle vient d'être violée pour, voilà, la deuxième fois de sa vie, mais plus de... Voilà. L'inquipie, simplement, du livre. Donc, je trouve que ce n'est pas dans le volume de 500 pages que j'aurais proposé qu'il y aura forcément spectacle. Et je dis, cette critique qu'on propose sur la dimension du temps me paraît très féconde. Ça permettra de revisiter le champ de la création. Mais je suis un tout petit peu convaincu, en fausse modestie aidant, que sur la planche, non. Ce n'est pas la longueur du texte qui fait le reste. Je peux même... Mais vous suivez tous, entre temps, il y avait une petite émission qui passait sur France 2 qu'on appelait On ne demande qu'à en rire. Un canimé, je crois, Rukier, etc. Voilà. On ne demande qu'à en rire. Un jury, voilà. Grand jury, prestigieux, avec Ben Guigui, eux qui trouvaient... Non, il n'y a pas de spectacle, non, il n'y a pas de comédie. Et un jour, un comédien arrive. Vous avez, je crois, 1 minute 30 secondes pour présenter, pour dérouler votre spectacle. Et il arrive... Là, on a la caméra, sinon je me serai levé pour montrer. Il arrive et il reste... Je le ferai. Voilà. Donc il arrive devant le jury qui était là, crayon en main, tout ça, et il reste debout là. Comme ça. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Le temps passe, on lui compte les secondes, mais il reste là. Mais sa position seule devant le jury a amené finalement ce même jury à éclater de rire. Le titre de l'émission, c'est quoi ? On ne demande qu'à un rire. Il a réussi, il est passé. Mais ce n'est pas forcément dans la profondeur, l'éclat, la longueur du texte, à mon avis, que la création prend sens. Donc je serai très heureux, je le remercie déjà pour l'intérêt qu'il porte à Hémorroïde. Le jour de la représentation, je crois que je serai encore plus petit. Parce que ce qu'il fera de cette proposition, à mon avis, fera au moins trois fois la proposition. Et c'est dans cette dynamique que moi, je me situe quand il s'agit de proposer un peu en création. J'estime que non. En l'air, les écoles. On s'en fout. Quand c'est dans ma galère que Antouma, comment on appelle la chanson, apparu en 99, mais aucune école de musique africaine ne célébrerait ce chant d'Assanlfo, 20 ans après aujourd'hui. Voilà. Donc quelquefois, l'académie bloque. C'est pourquoi quand des plus jeunes s'approchent de moi, des plus jeunes qui ont naïvement confiance en moi, et me disent, bon professeur, corrige-moi mon poème. Je dis non, je ne le peux pas. Il pense que ce n'est pas méchanceté. Mais qui suis-je ? Sur le plan académique, je te dirais qu'il manque un point. Mais dans la création, écoute, je ne suis pas autorisé à te le dire. Et ils partent tout petits pensant que vous n'allez pas. Non. Allons, comme cela nous dit, accouchons, comme nous le ressentons, et le public, le beau malin public fera de votre texte ce qu'il veut. Et c'est en ce moment, je crois qu'il y a contact entre vous et ce public-là. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais si je le comprends, il sous-entend la lecture, pas le spectacle. Si c'est vrai que c'est un citoyen, il ne sous-entend pas le spectacle. Non, il parlait du spectacle. Même s'il a précisé qu'il n'est pas le spectacle, il sous-entend la lecture. Parce qu'en fait, lui-même sait, je ne sais pas de qui ça, je précise, lui-même sait qu'au départ, le TA, c'est d'abord action. Et l'action peut priver de parole, c'est les gestes. Et c'est ça que tu l'as démontré avec connaissance. On ne demande qu'à en rire. Et donc, lorsque le personnage prend la parole, le personnage peut ne pas prendre également la parole. Et donc, les silences peuvent même durer plus d'une heure, si on compte bien. Et donc, rien que par les silences et les émotions, on fait aller au-delà de ce que je t'aurais souhaité. Merci. Et donc, je te rassure, quand il parlait de 15 minutes de ce spectacle... Apparemment, tu connais la personne plus que moi. La défense féroce que tu déploies. Non, je le dis parce que c'est vraiment un de nos chefs et tu sais de ne pas y parler. Non, 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 c'est peut-être en dehors du pays. Quand il parlait, il a dit que pour lui, il n'y a théâtre que lorsqu'on fait un spectacle. Est-ce qu'il voudrait dire que tous les dramaturges doivent s'abstenir de mettre un théâtre sur leur livre ? Non. Non. Chaque fois, il me regarde, il appelle mon nom. J'ai pitié de lui. Parce que de toutes les maladies dont nous sommes habitants, c'est Émore, il lui l'a trouvé. Et quand il parle, il ne le dit pas clairement, mais il insiste pour dire qu'il parle de l'anus de l'Afrique. Or, tous les poètes ont considéré l'Afrique comme une femme, mais il parle de l'anus d'une femme. Donc, au lieu de faire l'amour normalement, plusieurs lui-là, ils créent un type conformiste, ils passent par la sodomie. Donc, c'est un type qui va bannir. Voilà, tout simplement. Très bien, tu sais, c'est l'intensité de la douleur qui provoque l'angoisse du malade. Encore que là, c'est relatif d'un patient à l'autre. Si le toucher rectal est possible dans la crise hémorroïdaire, le principe est pourtant très douloureux en cas de contractus du sphincteur interne. Et dans ce cas, il faut une amuscopie appropriée. Il faut une amuscopie appropriée pour situer convenablement la progression du mal et envisager des anti-inflammatoires justes. Or, tu sais quoi? On rapporte que la quantité raisonnable de paix est de 10 à 20 par jour, quand bien même la moyenne d'expression serait de 12 pour les hommes et 7 chez les femmes. Elle semble donc partout impossible la question de la parité. Or, toi-même, tu sais qu'il existe des repas propus aux flatulences. Je veux dire qu'ils vous rendent plus productifs que d'habitude. Donc, tu peux mieux prendre la mesure de ma métaphore fidèle. En réalité, c'est l'amuscopie dont il a parlé qui m'a même... Non, c'est juste une partie de salamette, disais-tu tout à l'heure, Claude. C'est une partie de récréation, mais une récréation appuyée par la douleur. C'est une espèce de catharsis, à mon avis, parlant de ce qui ne va pas pour mieux respirer. Quand tu disais tout à l'heure, de la belle citation de Claude Roy, que la littérature, je cite, est parfaitement inutile, mais que sa seule utilité, c'est qu'elle aide à vivre, à mon avis, le voilà. Voilà le carrefour de la littérature aide à vivre. Si au sortir du spectacle que mon aîné veut proposer dans les jours à venir, on rendait heureux un jeune homme, on rendait heureux une femme, je crois que nous aurons participé quelque peu à l'édification. Est-ce que tu as souffert une fois de l'hémorroïde ? Est-ce que je vais être franc ? Là, on est au propre, c'est pas de la métaphore. Je vais être franc, mais en même temps, je prends la précaution... D'une manière ou d'une autre, celle interne, nous l'avons tous. Parce qu'il dit, non, je n'en ai jamais souffert, je me désolidarise de ceux qui, peut-être dans cette salle, parce qu'il paraît que c'est très, très... Encore que ça a d'autres répercussions sur l'olympisme, sur un autre champ. Quand on lit le livre, on sent que l'idée, c'est de diminuer le prestige du dramaturge. C'est pas diminuer... Je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais... De ne pas croire que c'est lui qui fait le théâtre, que les autres aussi sont importants. Ou même, parfois, qu'ils sont plus importants que le dramaturge. C'est ce que moi, j'ai pensé quand je l'ai lu. Maintenant, quand on a fait la lecture, au niveau où on est arrivé à lire le refrain au lieu de le chanter. L'auteur même a avoué qu'il y a des didascalies, mais qui sont cachées. Donc, c'est pas qu'on est en absence de didascalies, mais c'est une autre forme. Quand vous dites que c'est libre, je crois que vous donnez une liberté, mais vous gardez les cordes avec... Non, c'est relativement libre. Il y a une dimension d'intertextualité aussi, très, très profonde dans Hémorroïdes. Avec Nietzsche, avec Barthes, avec ça. Mais elle aurait vu, il dit, laissez-moi encore chanter. Laissez-moi... Donc, de manière indirecte, tu viens d'entendre qu'il s'agit d'un chant. Peut-être qu'elle ne connaît pas cet extrait de Zao. Vous êtes très jeune, princesse, n'est-ce pas? Nous, quand nous étions jeunes, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Zao a un peu ponctué notre enfance. Il y a un d'anciens combattants. Que ce soit déjà cet extrait qui démarre Hémorroïdes, il regarde le contraste entre le mal de la maladie et l'amusement du démarrage du texte. En fait, il y a beaucoup de choses à mon avis. Je ne veux pas prescrire, mais beaucoup de choses sont proposées là pour qu'on ouvre ce texte comme avec une boîte à outils. Donc, c'est elle qui, en ce moment, au lieu de dire l'ONU Bombay, Nesco Bombay aurait dû retrouver, n'est-ce pas, ce ton de chanson parce qu'elle reviendra encore sur la scène. Puisque après cet extrait, maintenant, elle vient analyser le tableau noir que l'Afrique propose. Voyez un peu. Maintenant, quand vous dites que je voudrais réduire ou amoindrir le prestige du dramaturge, mais non. Mais non. Même s'il y a un metteur en scène, le metteur en scène prend d'abord une proposition. Seulement, moi, je m'inscris. C'est une posture que je revendique, tout simplement, qui est que je voudrais qu'on, pas qu'on le descende de son piédestal, mais qu'on réhabilite. C'est ça. Il y a une nuance. Le verre à moitié plein, c'est aussi le verre à moitié vide, je suis d'accord. Mais quand je dis à moitié plein, je dis autre chose qu'à moitié vide. Voyez un peu. Donc, qu'on réhabilite un peu. Parce que c'est eux, après, qui font votre spectacle. C'est vraiment eux. C'est le metteur en scène, le comédien et les spectateurs. Comment on appelle-le, pour faire un clin d'œil encore à l'aîné, celui qui est en Allemagne, à Botta. Elle parle d'une expérience où une jeune femme, à l'épige, c'est-à-dire, voilà, avec des arguments solides à l'arrière, exprès, monte sur scène presque nue. Quand je dis presque nue, c'est-à-dire que c'est pour que les phares voient clairement, n'est-ce pas, ces arguments qu'elle possède. Et alors qu'elle veut tenir un discours au public qui est en face d'elle, ce n'est pas sa bouche qui intéressait le public en ce moment. C'est-à-dire que la bouche avec laquelle elle affronte le public n'est pas l'élément qui inspirait le public. Mais quoi ? Quand elle fait un plan où elle propose alors, n'est-ce pas, la façade, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ? C'est plutôt ce qui attirait le public. Le corps présenté en cet instant précis est l'élément qui a occupé le public. Mais elle le fait exprès. Ce comédien a été choisi exprès. Mais il y a un autre message au-delà de celui que le metteur en scène a proposé. Donc, celui que le dramatiste a proposé. C'est un peu ma perception. J'aime bien. Comment vous arrivez alors à vous identifier à votre œuvre, à partir du moment où les constituants de votre œuvre sont insaisissables ? Vous le livrez au public ? Oui. C'est parce que je sais que, tu vois, c'est un expérimenté qui vient de parler. Il n'est pas naïf. C'est ce que le public n'est jamais naïf. Le metteur en scène est tout sauf naïf. Il y prendra ce qu'il veut. On peut encore représenter le malade imaginé de Molière aujourd'hui. Nous sommes pourtant... C'était le XVIIe siècle. 300 ans plus tard, même plus. On peut encore lui donner... La secrétaire particulière de Jean Pliat, quand le metteur en scène prendrait cette... Mais vous avez vu la dernière fois avec Kondo le requin, pendant notre dernier colloque. La représentation que proposait l'aîné Koukoui, ce n'est pas celle-là que proposerait peut-être Balogonkati. Donc, je trouve qu'il est temps. Et c'est pourquoi je me victimise en disant il le sait, l'abruti d'Okri. Ça fait plaisir à tous les détrateurs. Effectivement, il est un abruti, mais ce n'est pas grave. Si, en passant par là, le message peut être, moi, je m'en réjouis. C'est juste un petit débat. Et je voudrais bien qu'on ne me suive pas dans ma folie. Mais j'ai l'impression que, voilà, j'aurai des gens avec moi pour que la couleur ne soit pas unanime tout le temps. Moi, j'aime bien... J'ai dit que je ne suis pas un grand pratiquant du théâtre. Mais pour la petite expérience que j'ai eue à Paraco en découvrant les planches, il y a une jouissance quand le comédien est heureux de transmettre. Voilà. Il y a une jouissance quand le comédien le metteur en scène féconde. Loin de la proposition que le dramaturg a faite. Mais qui n'est pas négligeable. Parce qu'après tout, on dira quoi ? Kondo le requin de Jean Plia. Et non Kondo le requin de Claude Balogou. On mettra après mise en scène de Claude Balogou. Voyez un peu. Il faut penser à nos opinions, à nos contradictions. Et donc, je crois que c'est la première édition. Mon rêve, c'est que ça se perpétue. Notamment avec des écrivains de qualité. L'ouvrage peut être de niveau médiocre. Mais quand la personne qui prend la parole est de grand niveau, il faut vous demander si vous avez vu la même chose. Et c'est ça qui fait la valeur, comme il l'a dit implicitement, de la mise en scène. Lorsque vous avez écrit un test médiocre, le metteur en scène peut rendre ce test si beau que quand vous allez vers le test qu'il appelle théâtral, vous vous demandez est-ce que finalement c'est la même chose. Et donc, mon rêve pour ce moment, et pour ceux qui vont gérer cette initiative, c'est d'amener des auteurs de qualité. En tout cas, des gens qui savent de quoi ils parlent pour qu'on ne vienne pas être ennuyé, pour repartir désolé, pour dire que j'aurais dû prendre ce temps pour aller à un enterrement. Parce que chez nous, au Bénin, les samedis, c'est dédié aux enterrements. Ou aller s'offrir de la Béninoise comme Colis ? Non, Colis prend de la Béninoise, mais il a une heure pour sa Béninoise. Oui, que ça soit en paille ou en bouteille, il a une heure. C'est ça qui est bien avec lui. Moi, je suis même étonné qu'il soit informé de tout ce qui se passe au Bénin. J'espère qu'il n'est pas un agent secret, parce que, quoique, même au nord, vous voyez, Colis avec un poste. Et ce qui est intéressant, la puissance d'une photo, c'est lui-même qui prend la photo. C'est que vous avez selfie là. Il est très fort dedans. Donc, Colis, c'est un coucou. On espère que tu n'as pas raté ta bière. Tu vas acheter la bière tout à l'heure. Et donc, je remerciais tout à l'heure que Haussmann continue avec cette initiative et que, pourquoi pas, à la longue, au lieu qu'on invite les écrits, mais forcément dans les studios, que cette séance, parce que c'est un bon cadre pour qu'on filme. Bon, j'espère, je ne connais rien en lumière. Bon, on peut réussir, peut-être, pour que ça soit un peu plus... En trois mois, j'aime, parce que je suis des émissions dans les chaînes sérieuses où ce genre de choses sont enregistrées et sont diffusées à la télé. Donc, ça serait beaucoup de la peine pour moi que ça soit seulement nous autres qui soyons servis de cette belle rencontre, que ça soit diffusé, que ça soit partagé, vulgarisé. J'espère que Haussmann en tiendra compte. Et on a la chance qu'aujourd'hui, il a une place qui permet quand même de faire ça. Donc, on va rêver pour que cette place soit toujours à lui. Je suis écrivain. Et en tant qu'écrivain, j'ai la chance d'être manueliste. C'est-à-dire, je choisis des tests des autres, selon des critères. Ça fait que, quel que soit le test qu'on me donne, moi, je trouve toujours une valeur au test. Quelle est la valeur du test ? C'est incommensurable. C'est la valeur de Dieu. Quelle est la valeur de Dieu ? Il est incommensurable. Et voilà. Parce qu'il a soumis implicitement, il a dit que l'histoire des hémorroïdes n'est qu'un pré-test. Et, le metteur en scène vient de le dire aussi, que lui aussi fera de son test un pré-test. C'est-à-dire, l'auteur qui a écrit le test prend l'hémorroïde comme pré-test. Et, le metteur en scène promenant l'hémorroïde, qui est test théâtral, comme pré-test pour servir aux enfants, pour servir aux bandes d'âmes de top-par, et pour servir aux intellectuels. Et donc, ce n'est qu'un pré-test. À part de cet instant, j'estime que c'est un test qui a plusieurs valeurs, et on ne peut pas finir de définir. Personnellement, quelles sont les préoccupations, les règles que ce test-là recoupe chez vous ? Non ! C'est les préoccupations que le lecteur découvrira. Non, mais vous aviez été lecteur. Oui, non ! Ce n'est pas que j'ai été, je suis lecteur. Et moi, les tests, je continue de les lire. Par exemple, ce test, donne-moi ça en même temps. Ce test, c'est hier, je l'ai découvert, j'ai fini la lecture. Mais pourquoi je l'ai encore en même temps ? Parce que je continue toujours de lire ça. Donc, hémorroïdes, je continue de lire hémorroïdes. Je ne peux pas me vanter d'avoir maîtrisé tous les contours du livre. Si je le fais, je saurais peut-être me prendre pour Dieu. Alors que c'est ce test-là qui est Dieu. Donc, moi, je ne suis pas Dieu. Et donc, je crois que c'est un test très intéressant. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, qu'on a signalé implicitement qu'un doyen en aurait parlé de 15 minutes, j'ai pris la parole pour défendre le doyen. Parce que, justement, le doyen vient de faire une lecture. Le doyen vient de faire une lecture. Et cette lecture donne de la valeur, en fait, au test. Parce qu'il a souligné tout à l'heure plusieurs choses. Il y a, par exemple, un ami qui est ici, dont je prêtais le nom, qui m'a raconté l'histoire d'une mise en scène de Amlex, par Guengane, qui n'est plus, comme l'écrivent les enfants sous les corps pipés à son âme. Et il me soulignait que, quand on a fait la représentation ici, un autre grand encore d'ici a pris la parole pour dire que c'est carrément nul. Alors que, c'est un spectacle qui devait dépasser deux heures et demie, que le metteur en scène a travaillé pour que ça soit en deux heures et demie, avec beaucoup d'ingénosité. Mais, un doyen dit qu'il n'y a rien là, que c'est un spectacle nul. Et donc, la réception dépend, c'est mon point de vue, dépend de mon point de vue. La réception d'une oeuvre se paye de la mort de l'auteur. Bon, la mort, ce n'est pas une mort physique, hein. Non, non. Ce n'est pas une mort, non, non. Tu vivras encore plus de choses. Non, la mort de l'auteur. D'accord. C'est pour dire qu'il a écrit, mais voilà, tu disparais. J'ai eu la chance, avant la publication de l'ouvrage, de le lire deux fois. C'est le seul, c'est ça. Par deux contacts qui ne soupçonnaient pas que l'un et l'autre m'ont contacté, respectivement, pour que je lise. Théâtral m'a mis à l'aise dès que j'ai lu le sous-titre. Parce que, de toutes les façons, oui, il est vrai que le texte ne porte pas les attraits du texte théâtral du point de vue de la littérature dramatique, comme nous l'enseigne notre maître à tous. Il a évoqué tout à l'heure le professeur qui dit, oui, il y a un certain nombre d'éléments ou de caractéristiques formelles que l'on ne retrouve pas du tout, mais le texte se réclame quand même d'un texte de la littérature dramatique. Entre autres, l'auteur lui-même l'a dit, il y a beaucoup de didascalie interne. Ce n'est pas le premier texte qui fonctionne comme ça. Quand vous lisez les textes de Dathé, le Bavard, vous voyez que lui ne parle que pas de didascalie interne, mais c'est de très beaux textes aussi qu'il écrit. Je ne voudrais pas que nous surfassions. Le texte est tout aussi important que le spectacle. Il ne faut donc pas surfaire, ça c'est mon point de vue personnel. Le texte est tout aussi important, peu importe sa facture, mais il propose quelque chose à partir duquel on peut maintenant, avec le génie du metteur d'enseigne qui va s'ajouter à ce génie là, enfermé dans le texte. C'est le texte pémoroïde qui a un prétexte en tant que titre, mais c'est le texte en tant que titre. C'est le texte lui-même, de ce point de vue là. Les questions abordées, les questions de fond qui sont abordées sont tout à fait pertinentes plutôt, mais le texte lui-même se réclame théâtral, parce qu'en réalité, quand vous voyez son fonctionnement même, c'est un texte qui est disposé ou qui s'est prédisposé pour être monté en tant que spectacle. Il y a déjà des ressources là-dedans, même si l'auteur fait de dire, bon, je ne veux pas écrire un texte prescriptif, il y a un certain nombre d'éléments. Et quand on le suit tout à l'heure, c'est pourquoi je rejoins la dame quand elle dit, bon, je soupçonne le jeu, ils écrivaient souvent en ce jeu là, je soupçonne le jeu d'esprit de la part de l'auteur. Il dit, voilà, je pense par exemple que le tabou final, je voudrais deux personnages qui a une carrure, pas comme moi, qui a une carrure, d'accord, son corps russelant, qui est cum, vous voyez, ça veut dire qu'il a ses attentes-là, et quand ses attentes-là ne seront pas rencontrées, il va être un peu déçu, quoi, voilà. Donc, de toutes les façons, il faut bien faire la part des choses pour dire, oui, le texte reste le texte, il est étudiant en tant que texte, mais il propose bien entendu qu'on en fasse quelque chose de plus lumineux encore sur les planches. Voilà ce qui, de mon point de vue, est important à partager, pour dire que Hémoloïque s'inscrit dans un certain nombre d'esthétiques qu'on a aussi déjà rencontré un peu. Il a évoqué tout à l'heure Salamé, c'est à ça que moi j'avais pensé quand j'ai lu la première fois le texte. J'ai lu du Salamé, j'ai vu aussi les spectacles du Salamé, oui, et M. Valopou parlait tout à l'heure du conte théâtralisé aussi, oui, j'ai dit que dans l'esthétique du conte théâtralisé sur scène, ceci peut rentrer vraiment dans cette dynamique-là, dans ce choix esthétique-là également. Et c'est en cela que le texte, je trouve que c'est déjà la provocation, c'est déjà dans le théâtral qu'il a mis pour dire, bon, je ne veux pas écrire du texte de théâtre comme on en a l'habitude, mais je trouve que ce n'est pas mauvais du tout d'en écrire comme on en a l'habitude. puisqu'il évoquait tout à l'heure le malade imaginaire, en juin dernier, des étudiants ont joué encore le médecin malgré lui, avec Didier Lassé-Garnet, dans une mise en scène tout à fait originaire, c'est-à-dire que vous n'avez même pas l'impression, sur certaines scènes dans le spectacle, vous n'avez pas l'impression que c'est le texte de Molière que vous regardez là. Donc le texte, même quand il est prescriptif, n'impose a priori rien, rien, mais alors rien du tout, ou presque au metteur en scène, sauf tant il voudrait, comme le disait M. Balakou tout à l'heure, respecter quand même un peu le projet initial de l'écrivain, de celui qui a écrit le texte. Je vais finir par où dater à commencer et être plus bref que lui. J'étais défenseur de l'artistique africain et d'autres lieux de spectacle typiquement béninois, il y a encore quelques semaines à l'occasion d'expérience à l'institut. J'entendais quelqu'un dire dans son travail, bon voilà, je ne le nomme pas par communauté. Voilà, les autres salles au bénin sont des salles de fortune, les autres salles de spectacle, qui peuvent accueillir des spectacles qui sont des salles de fortune, la seule que nous avons. Et c'est écrit blanc sur moi, c'est l'institut français, et je m'étais fâché. Il m'a dit de me calmer, mais je m'étais fâché parce que j'ai dit on ne peut pas continuer de tenir ce discours-là, idéologiquement coloré, je n'ai rien contre les Français, mais on ne peut pas continuer de le tenir aujourd'hui en 2016. Il y a des salles, si vous voulez parler de la capacité d'accueil, c'est autre chose. Mais les salles au Nord en termes de, est-ce qu'on peut représenter un spectacle, est-ce que vous avez été, je ne lui ai même pas demandé, je vous ai vu quand même plusieurs fois chez Artistic Africa, je vous ai vu dans la grande salle actuelle de FITEM, vous n'avez pas dit que cette salle, là, sont des salles de fortune. Donc je remercie et salue l'initiative comme D'Athi l'a fait tout à l'heure, sur ce point-là, je le rejoins. Et je te reprends la parole. Je te reprends la parole. En fait, finalement, je vais laisser la parole. Non, tu m'as la laissé, moi je ne me laisse pas la parole. Tu m'as la laissé. Voilà, donc je finis par le remercier, je le remercie pour l'initiative, et je me dis, non, il faut que nous ne commençions pas à regarder. Quand je viens ici, je lis chaque fois la formule. C'est l'heure de nous-mêmes à sonner. C'est du très beau français. C'est différent de notre heure. Ce n'est pas la même. Une chanson qui a rappelé un peu tout le désastre qu'on a eu, n'est-ce pas, au Congo, notamment au Nord, si vous voulez. Mais tout à l'heure, Romain, pour rejaillir, enfin, sur les éléments de son intervention, quand il disait, c'est un jeu, effectivement, il a raison. C'est la question du mentir vrai. Partira, partira pas. Voilà. Et quand on dit, j'ai qu'une. En fait, la didascalie interne montre déjà quel type de personnage. J'ai qu'une contre. Oui, Romain aussi peut le faire. Mais nous en voulons là un peu de majestueux. Je me ferai cindre au ceinture de la dignité. Je me ferai zeuse. Et que répond la femme quand il finit ? Elle dit ceci. Voilà. Oui, majesté. C'est cela même. J'aime ta parole sublime. Voilà l'époux dont je suis fier. Voilà mon baba. Oui. Le mal de sève féconde dont le flot engrosse les contrées pétrées d'humanité et de dignité. Au pouvoir des incantations que tu viens de proférer, la lune au-dessus de nous vient de dorer le sucre de ta parole dans ses ailes qui répondront aux quatre coins du vent et de la... Voyez un peu, dans ce cas, il faut une masculinité qui supplombe le dire du comédien. Et ça, c'est le metteur en scène qui devait l'avoir mieux compris. Et non, moi, l'écrivain. Voilà. Moi, je n'ai commencé pas à être écrivain avant de devenir enseignant. Du coup, je suis sauvé. Je suis sauvé. On voit d'abord l'écrivain chez moi avant de voir le professeur. Pour moi, ce n'est pas les mêmes choses. Non. Ce n'est vraiment pas les mêmes choses. Il y a une dissociation. Ça ne vous dispense pas quand même de dire... Tout ça, c'est pour ne pas vous dire ce que je ne veux pas dire. Sur l'écriture de l'auteur. Non, non, non. J'ai posé une question tout à l'heure. En fait, ce n'était pas une question banale que je posais. Si je demandais à travers d'ATSI, lui-même avait été... Hémoridaire. C'est ça. Hémoridaire. C'est ça. Hémoridaire. C'est très restreint. Hémoridaire. La dernière fois, je faisais la remarque sur le dernier roman de Shimanda Tozy. Il y a une bande d'écrivains ligériens, très intéressants ces dernières années, qui présentent souvent des personnages qui sont issus de la bourgeoisie africaine. Et la question que je me posais toujours, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que c'est très marqué en certains écrivains qui parlent de la pauvreté parce qu'ils n'ont jamais... Ils ne sont pas ici de famille riche. d'autres qui parlent de la bourgeoisie et qui sont incapables de parler des familles pauvres. C'est quand même un partage des tâches qui est bizarre. Donc, en même temps, je comprends qu'on puisse mieux parler des hémorroïdes si on avait été malade soi-même. Peut-être que la description serait plus sincère. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu la pièce et ce matin qu'on me l'a donnée. J'ai juste réagi moi aussi à la mention théâtrale en me disant... En fait, il propose un prétexte. C'est ça, c'est un prétexte puisque c'est du théâtre. Il faut attendre que ça reprenne une autre... ça vive sa vie, en quelque sorte. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Il y a... La dernière fois que j'étais ici, Ousmane, c'était quand tu étais directeur du FITEB. Ça fait combien d'arri ? Trois ans. Trois ans seulement ? Donc, en trois ans, tu as fait... Il y a eu toutes ces évolutions au niveau du bâtiment. Parce que la dernière fois que j'étais là, je ne me souviens pas qu'il y avait tout ça. Ou bien je n'étais pas monté jusqu'à ce niveau. C'est ça, c'est ça. Oui, peut-être, ça doit être ça. Mais non, je suis vraiment impressionné par l'initiative. Et je voulais te dire bravo. Deux mots. D'abord, merci à dater, d'amener jusqu'à nous le doyen et ami Kain. Le lieu existait bien longtemps avant... On a monté ça en 2009. Donc ça fait bientôt dix ans. Et voilà. Sur l'initiative de ce matin à César, ce qui est à César, c'est aux jeunes, Rahman et Carole qui ont parlé tout à l'heure. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions de l'autre côté, je ne m'occupe plus de rien ici. Sauf quand il faut sortir ce qu'on doit sortir. Sinon, je ne prends plus aucune décision. Donc, s'il y a un mérite, c'est à eux qu'il faut le reconnaître. Sur l'oeuvre. Et j'en finirai là-dessus. Je ne sais pas. Souvent, quand nous parlons de théâtre dans les salles de classe ou dans les universités, on parle souvent de trois temps ou trois unités. Unité de lieu, de temps, d'action, etc. Et j'ai souvent dit aux gens, il y a l'unité visuelle. Ce que le titre là suggère seulement. Quand on ferme les yeux, on visualise quelque chose. Et la construction de toute l'oeuvre, on va dire, rentre dans cet imaginaire-là. Et cette oeuvre-là a le mérite d'afficher ça directement déjà. Ensuite, je ne sais pas, comme je n'étais pas là au début, on peut déplacer la lecture aussi. Le corps ici n'est pas seulement physique ou le corps humain. Ça peut être un corps politique. Par exemple, le peuple, vivre ça comme un déchirement, vu qu'il y a du sang derrière, vivre ça comme un déchirement, une douleur qui émane d'un corps comme ça. Mais voilà, la souffrance d'un peuple. On peut transposer aussi ce contexte-là, enfin, ce texte dans un contexte politique et le rendre pour donner raison à dater et à l'auteur à la croix pour dire... Non, c'est vrai pour dire qu'une fois que l'oeuvre est livrée, voilà, les metteurs en scène deviennent de temps en temps, on va dire, des prédateurs. On s'en approprie, on mange ça comme on veut. Voilà, merci. Voilà, et pour dire à Kany, effectivement, on aimerait, et je le charge bien sûr de nous faciliter la tâche, faire un pont avec nos collègues et amis du Togo, pour ce qui relève d'échanges artistiques et culturels, que ce soit dans le domaine littéraire, mais aussi théâtral et musical, pourquoi pas. En plastique, ça se passe plus ou moins bien. Mais dans les trois autres secteurs, il n'y a presque rien du tout. Merci. Je vous aime beaucoup comme personne. Vous avez une simplicité qui décoiffe et c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Merci. C'est peut-être un cadre banal pour découvrir hémorroïdes. Certains diront que c'est banal. C'est un cadre banal. Mais, je vous ai dit la propriété des personnalités que ce cadre-là héberge actuellement. Il y a Tosso Okri qui est l'homme du jour, que je peux appeler mon frère. C'est vrai. C'est vrai qu'il ne signe pas pour retour, comme moi. Mais c'est mon frère parce que Pascal Okri a capitalisé le rêve que mon père projetait sur moi. Mon père voulait que je sois comme lui, le professeur d'université. Moi, il dit non, je ne suis pas professeur d'université. Et Pascal a été l'assistant de mon père et il a réalisé le rêve de mon père. Je lui ai dit que Pascal est docteur d'état, professeur d'université. Donc, je le considérais comme un frère. Pas comme un frère. Et pour ce que j'ai pu entendre, je ne jouais pas le nom, je voulais utiliser trois tirées. Le premier tir, c'est que pour ce que j'ai pu entendre de ce que Pascal m'a lu, l'ouvrage a eu, je présente la portée forte de cette pièce-là. Et quand je lui ai acheté ça, il lit entièrement l'ouvrage. Deuxième tirée, il ne faut pas banaliser là où nous sommes. En tout cas, il faut qu'on nous parle de ce livre-là. Vous avez vu, on a vu la présence de Kanyalem. Vous voyez comme par hasard. Et parmi nous ici, nous avons des mythes. Nous avons des mythes, mais qui sont très jeunes. Vous avez des mythes. Vous avez par exemple, et Kofi a t'aider. Quelqu'un le rencontrerait et dit, oh, c'est qui ce jeune-là ? Mais c'est un mythe de l'édition au Bénin. On prendrait la maison d'édition qui a fabriqué l'ouvrage de Pascal, Prime Soleil. On verrait les Daté, on verrait les Anissé, Djabo, Amand. On dirait, oh, c'est qui cela ? Mais c'est des chants qui apparemment sont jeunes, sont naïfs, mais n'ont aucun chose dans le crâne. Et c'est puissant. Maintenant, troisième tire, le cadre dans lequel nous sommes. Ça, respire une autre personnalité. Vous voyez, c'est vrai qu'on a des professeurs. Les professeurs Koudozi, nous. Les professeurs Daté, les professeurs Adjabo, les professeurs Meni Breton, et mon grand frère, le professeur Fernand Louis Breton. Mais on a le conseiller économique et social, on peut parler ici. Mais on a haussement la vie lui-même. Et je vais finir en disant que ce que nous avons donné pendant des années au Centre culturel français, qui est devenu un étudier français. Et je peux dire que moi, Pascal peut en témoigner, les grands frères qu'on fait énormément témoigner, de la Diabo et autre. Nous sommes des produits de l'institut français. De notre bazar jusqu'à l'université, on a fait ces endroits-là pour se cultiver. On ne peut pas revenir à cela. Mais aujourd'hui, il faut s'approprier la physique africaine à tous les points de vue. Et comme étant maintenant le symbole de ce que et ce cousement à l'étude m'a fait écrit, l'heure de nous-mêmes a sonné. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. C'est très important. Il faut qu'on devienne nationaliste. Qu'on apprécie hémorroïde et de ton soucris ou pas, on doit aller acheter ses livres. Qu'on apprécie peut-être le livre que lancé par le conseiller la dernière fois, le pacte. Qu'on aime le conseiller ou pas, qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime, nationalitairement, on doit aller consommer ces ouvres-là. Et je crois que le diétaire aussi a sorti un certain nombre de livres. C'est ainsi. C'est cet dernier temps. Donc, allons nous approprier maintenant ce qui vient de chez nous. Pas pour forcément faire la prévention de notre culture, mais pour nous approprier ce qui vient de chez nous. Pour pouvoir mieux en parler demain. Demain quand ? Aujourd'hui, si les groupes Balogou qui sont les écrivains la hausse est datée. Si vous n'avez pas dit non, ça n'a pas de sens. Mais dans dix ans, ce sont des signatures qui vont peser lourd, qui vont coûter des millions. Ce sont des signatures qui vont coûter des millions. Donc moi, je vous souhaiterais voir à ce genre de rendez-vous, plus de gens, plus de féru du livre ou non, de féru de la culture, du féru des arts et de la culture. Il faut qu'on cesse. C'est pas que je veux faire de la publicité. Pour l'étudier français, ce soit ingrat. Non, je n'ai pas fait la publicité. Mais quand nous avons cet instant-là, il faut que ce soit plein à craquer. Content de son travail et honoré d'affection ardente. C'est ça que le vieux de 90 ans disait aux jeunes. Aujourd'hui, dit-il, votre monde va à quelle dérive. Vous parlez maintenant seul dans la rue. Voilà le développement auquel on est arrivé au commun. Les gens parlent seul dans la rue. Dansent seul dans la rue. Le fou est encore mieux coté. Parce qu'au moins, lui, on sait qu'il est fou. Mais toi qui parle, quel problème nous avons, chers-là ? Quel procès peut-on faire à un jeune qui n'a pas encore acheté une limousine quand il a 40 ans ? Pourquoi pense-t-on qu'on a raté sa vie et qu'avec 5 ans, on n'a pas construit une maison et d'ailleurs ? On aurait pu prendre 5 sous les bois. Prendre une huitième épouse. N'est-ce pas ? Je ne lui dis pas qu'il en a 7. Je sais que 8 est arrivé à tout maintenant. Mais de le mettre ici, vous ne le ferez pas. Parce qu'il faut prendre la chaussure qui coûte 140 000. Faut acheter la chaise ? Oui, mais il faut la bonne chaise et la bonne chaise. Mais ceci vient de nous dire que dans 10 ans, ce timbre figurera dans le parcours culturel de notre pays. Pendant ce temps, des partis politiques sont néats. Où sont-ils ? Ils sont morts de l'environnement. Des hommes politiques ont occupé des rangs majestueux. Où sont-ils ? Au contraire, ils viennent encore que demander, n'est-ce pas ? Aux veilles des élections. Votre me dit du school. Moi, je crois que j'encourage, n'est-ce pas ? Les éditions Plume Soleil qui me donnent l'occasion aujourd'hui de proposer ces débuts de réflexion. J'encourage les hommes de culture dans les coeurs de qui bat encore un petit peu de souffle des humanités. Quand un groupe le jeune, cesser de chercher, on tente. On ne peut plus envoyer un jeune aujourd'hui sans qu'il attendre qu'il garde la monnaie. On ne peut plus convoyer un jeune à une part de réflexion quand ce n'est pas autour d'une bouteille de bière. En fait, mes convictions, parce que maintenant, le discours de vérité se dit, les critiques sont partout, c'est que la vie, ce n'est pas dans la ressemblance à l'autre. La vie, c'est dans tes propres convictions. Si effectivement, c'est aller en lébouzine à 12 ans qui te rend heureux, mon ami, donne-toi les moyens d'aller en lébouzine à 12 ans. Mais si tu es de gros djibé, de paou ou de quilibo comme moi, et que pour l'instant, tu n'as que des tapettes pour aller à pied, va à pied, franchement, et fous-toi de celui qui regarde tes chaussures. Sinon, est-ce qu'Altosou ? Je peux le faire, non ? Oui, merci. C'est un immense plaisir. C'est un paradoxe même de prouver du plaisir quand vous êtes invité à une partie d'hémorroïdes. Je constate que, véritablement, nous naviguons en plein plaisir. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire que mon intervention ne va pas du tout s'intéresser à l'œuvre. Et pour des raisons personnelles, le duo précédemment nommé Carole et Ramon, c'est pourquoi je ne vais pas opiner sur l'œuvre. Cela dit, c'est plutôt ma casquette de président de l'Association des professeurs de français du Bénin qui me fait prendre la parole. Il faut préciser que c'est vous, l'association, qui êtes en partenariat avec le Centre Etienne. Ceci explique cela. Il est membre de jury pour l'œuvre compétit aussi. Donc, il ne peut pas donner l'avis à l'œuvre. Je n'ai pas trahi. C'est une question. Non, c'est une question. Et c'est dit. Voilà. Nous avons tous, et beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, en l'occurrence le docteur nous a dit, enragé tout le temps de nous retrouver en espace d'autrui, pour parler culture, pour discuter, idée. et en cela, c'est véritablement que l'heure de nous-mêmes à sonner, que nous puissions découvrir ce nouvel espace. Pas un espace qui voit le jour à présent, mais je veux dire une rubrique nouvelle dans cet espace ancien, artistique africain. Et cette rubrique nouvelle, véritablement, je crois qu'a vagi avec la naissance du bébé de Claude Balogon. Désolé, Claude, on n'a pas pu être de la partie, mais c'est que nous étions sur d'autres fronts de lutte culturellement parlant également. Voilà, donc toutes mes excuses à retardement. Mais je prends la parole pour dire que plus rien ne se fera en termes de promotion de livres et de l'édition dans l'espace artistique africain, sans nous, au niveau de l'Association des Pousseurs de Français du Bénin. Et donc, nos discussions, nous sommes même parvenus à la signature d'un protocole de partenariat qui va nous amener en permanence à nous mêler de la programmation, de la diffusion de l'information, de la communication, de la mobilisation du monde scolaire, étudiantin. Quand on sait que, sous la poupole de l'association, eh bien, avec le chef adjoint du département des lettres modernes, Fernand Oubry-Béthorne, il y a un club de lecture des étudiants de lettres modernes du côté du campus, mais également un autre club de lecture des étudiants de l'École Normale Supérieure de Porto-Nouveau. Et je pense que c'est là des ramifications sur lesquelles il nous faut prendre appui pour contribuer à mobiliser et à convoyer dans une régularité et une assiduité exemplaires la fréquentation et, oui, l'animation de cette rubrique qui vient de voir le jour. En cela, je trouve qu'on aura tous contribué à créer un creuset, un creuset d'animation intellectuelle, parce que nous sommes malheureux jusqu'au jour d'aujourd'hui pour avoir passé nos 50, bientôt 60 ans d'indépendance, à nous retrouver tous les samedis matins, à nous abrutir l'esprit. Ousmane, merci de nous offrir l'opportunité, désormais les samedis matins, de venir, comme disait Victor Hugo, allumer les esprits. Allumons les esprits, dit-il dans ce poème aux quatre vents de l'esprit. Allumons les esprits. Quand le samedi matin du Cotonoua, jeune, scolarisé, étudiant, enseignant, peut être consacré à venir rencontrer un écrivain, découvrir les idées qui dorment dans un livre, s'enrichir l'esprit, s'allumer l'esprit, on aura contribué de beaucoup à faire avancer les choses immatérielles, dont la négligence fait que nous piétinons à courir derrière le matériel très compromettant que souligne tantôt le chef du département, M. Tosu Paska. Donc c'est pour exprimer ma joie de contribuer modestement à l'animation de cette rubrique nouvelle au niveau de l'artistique africain au nom du Bureau exécutif national. Je prends l'engagement que nous allons nous investir dans la mobilisation, même si on sait par ailleurs que le bien culturel se préoccupe de peu de monde. Et c'est le peu qui cherche à nourrir l'esprit, qui est utile. Le plus important, c'est de faire partie de ceux qui prennent le rendez-vous avec l'histoire. Et je pense que depuis le lancement du pacte, que dis-je, un pacte a été scellé. Et c'est parti pour longtemps. J'écume contre toutes les formes de dysfonctionnement inter-humain. J'écume donc pour cet ordre social qui veut que ce soit les enfants qui portent le faveur des adultes. J'écume contre le regard qu'on puisse des adultes, quand le feu de la vie consomme les genoux de l'enfant à la quête du repas qu'auraient dû le procurer les adultes. J'écume que les miens s'affichent beaucoup plus par des trophées de guerre civile. J'écume contre les querelles qui les avent la route de l'espérance. J'écume quand les essences de l'unité ne touchent pas nos cœurs. J'écume pour que Ra ensoleille à nouveau. J'écume pour butiner, moissonner et cueillir à toutes les sauces. Et dans mon périple, s'il le faut, je trônerai sur le mort rolympe comme Zeus. Et toi, tu seras et ra, oui, l'épouse sacrée. S'il le faut, je retournerai au sous-courtois idale pour me faire à la fois dentée, pétraque et boucasse. Je porterai le sabre des conquêtes lointaines pour atteindre la nappe des idées nouvelles qui alimentera le siège des consciences encore en cendres autour de moi. J'incarnerai l'aigle, le buffle, non. Je n'écumerai pas à ta suite, brave mâle, car je n'ai en fait jamais douter de toi. Je voudrais plutôt me faire la crèche des promesses d'une humanité de vie que même la mort craindra, grande et rugie d'écume fièvre et guérir. Le souffle qui échappe de tes inspirations en furie tempère la mort qui me gratte la gorge. Viens donc plus près de moi et que ton corps apaisé surplomb mes reins en vue du souffle de vie nouvelle. Ainsi soit-il. Merci. Qui parle ? On l'a tout à part, c'est qui a parlé ? C'est la femme ? Les deux. Avant c'est l'homme ? Avant c'est l'homme. Oui c'est l'homme qui a débuté à la fête, c'est la femme qui a parlé. Cette partie disait qu'un couple va monter sur la scène et le vieillard disait qu'il souhaitait, c'est ça la bidascalie interne, qu'une musique, comment on appelle, rythme leur parole. Ça veut dire quoi alors ? Klein d'œil à Claude Balogu ? Ça veut dire qu'il dit quittons la scène et écoutons-les. Ça veut dire que les deux là s'en vont et chaque fois que l'homme dira j'écume, normalement le brutage derrière devrait proposer une sorte de grondement de tonnerre qui donne au spectacle, n'est-ce pas, tout ça, ça veut et là, comment sait-on que c'est le mal qui a parlé au début c'est quand il dirait je me ferai tu seras l'épouse tu seras l'épouse, donc là on sait que c'est le mal qui parle et quand l'épouse prend maintenant la parole elle dit oui, voilà, merci je ne doute pas de toi, tu es le mal donc voilà un peu le phénomène du dire du refus du dit dont parlait on vous en dit, qui fait que bon je laisse mais effectivement je remercie la réception, je vous remercie pour la réception que vous donnez, j'ai fait un coup d'essai pas que j'avais peur, mais je savais que ça créerait de petits doutes dans les esprits mais rassurez-moi rassurez-vous du moins ça c'est orgueilleux maintenant ce que je veux dire rien n'est gratuit dans les moronties la moindre virgule que vous voyez là est placée exprès c'est la même chose dans Siram quand Siram avait paru je me dis mais comment peux-tu commencer un roman par un poème si le souffle d'ailleurs est un poème quand Siram a paru on ne sait pas trop, tu dis que le personnage est en prison après on le voit relisez s'il vous plaît Siram vous verrez que en fait il y en a un ici qui le propose à ses étudiants en classe il y a trois foyers de narratifs qui s'enchevêtrent dans le livre pareil pour femme je revendique ça quand on dit mais comment peux-tu commencer un roman par un elle vient d'être violée pour la deuxième fois dans sa vie mais oui le clou vient, les hémorroïdes viennent aussi de naître là la question du viol dérange mais c'est cela aujourd'hui le trophée de guerre au nord Kivu m'a-t-on dit au Congo il y a, je ne sais pas si l'hôpital est au nord Kivu mais il y a un hôpital aujourd'hui au Congo qui ne vous soigne pas quand vous avez un abcès mais ne vous soigne que quand vos lèvres ont mal du fait de la visite métallique que vous aurez reçue n'est-ce pas, d'un guerrier de deux, de trois, de quatre, de cinq guerriers à la fois en Côte d'Ivoire à un moment donné aux heures creuses du conflit n'est-ce pas, le viol était comme une arme que le roman commence alors par ça et que son discours à la fin soit, c'est toi qui disais que les fins de texte sont heureux montre l'espérance à mon avis qui devrait peindre l'horizon quand on finit de pleurer donc les livres ne finissent pas sur de la détresse sinon c'est vrai, inquiété, tel est mon rôle, disait Gide mais derrière il faut quand même une lueur d'espoir qui redonne encore de la sève à notre humanité j'ai bien envie de demander quel était le détail de départ je ne devrais plus apparaître chacun y trouvera les ingrédients en fonction de son encyclopédie lectante mais vraiment à travers le titre c'est pas faire mal c'est comme si une jeune femme était assise les jambes ouvertes vous voyez que dans l'éducation chez nous cela c'est pas bien pour elle et sa mère qui passe avant que le public s'aperçoive que la femme est en équerre la mère lui fait ça la mère lui tape, tu vois mais pourquoi la mère, ça fait mal mais en même temps c'est pour son bien ferme les jambes, une femme ne reste c'est ça hémorroïde hémorroïde fait mal rien que par l'image mais c'est dans ça que nous gisons chers amis c'est dans ça que nous gisons c'est dans cette douleur, cette plaie là que nous sommes tous les jours l'intertextualité que j'active vous voyez là je parle un peu trop du livre maintenant l'intertextualité que j'active avec Nietzsche Nietzsche n'a finalement pas mal dit Dieu est mort dit-il dans le texte mais ça fait mal, comment Dieu ? mais c'est effectivement parce qu'il est mort Dieu, la transcendance que j'appelle Dieu je ne proclame pas forcément un christianisme de bon alloi mais je veux dire il semble que les codes de notre identité sont en train de sauter les codes de notre identité les codes définitoires de notre humanité sont en train de sauter il faut bien qu'on les réactive c'est juste ça en fait maintenant derrière j'ai voulu tout ce débat esthétique comment est-il fait ? vous mettez quatre personnages en scène et vous ne citez que le nôtre d'un seul comment est né le personnage ? c'est ce que je vous dis tout ça, je le trahis participe de ce mentir vrai de oui, partira, partira pas c'est exprès je refuse de nommer les autres personnages mais vous les identifiez quand l'autre a arrivé au loup il fait n'a pas été dit en début du texte mais l'autre dit hé au loup il fait qu'est-ce que tu fais ? donc celui qui était sur la scène s'appelle au loup il fait le second est dans l'anonymat combien sommes-nous dans l'anonymat chers amis ? il y a des symbolismes le vieux arrive comment c'est tant qu'il est vieux ? d'abord au début il s'annonce sur la scène par le jeu de la fluide que les deux premiers personnages prennent pour un son de gyropha de fin de règne vous voyez, vous voyez, suivez mon regard de fin de règne et mon regard a commencé quand Bobo était encore aux affaires de fin de règne n'est-ce pas ? et l'autre dit est-ce que tu entends ? et à la fin mais c'était en même temps pour dire à mon metteur en scène que pendant que les deux personnages sont sur la scène et que la lumière les rampes sont sur eux il y en a un troisième qui est assis quelque part dont on ne sent la présence que par ce jeu de flûte annoncé ça fait que quand finalement une deuxième fois le son revient l'autre dit mais écoute, tu as entendu ? regarde quand c'est quand les metteurs en scène savent de quoi je parle derrière tout le circuit de la lumière va maintenant vers et on le découvre ils vont à lui même leur position je ne l'impose pas mais quand il finit par Diovea est-ce que notre position assis en tailleur est ? ça veut dire que vous comprenez qu'en ce moment les deux personnages sont assis en tailleur et le Vea déroule maintenant ce qui semble moi mes convictions je toque à la 90e marche des âges qu'est-ce qui vous prend ? est-ce pas ? et avant il dit avant que l'intervention arrive avec le test de Nietzsche et le reste au lecteur de... j'avoue que je ne suis pas c'est dérangeant c'est comme si je professe à part la déformation on ne doit pas professer un livre sort écoute mon ami mets-toi de côté les gens en disent ce qu'ils veulent c'est déjà ça le risque de la communication j'ai suivi et assisté à un séminaire un peu loin d'ici dont le titre était la science et sa communication combien d'élèves je le confesse aujourd'hui combien d'élèves j'ai peut-être perdu sur le chemin de la formation parce que seulement je n'ai pas pu dire comme il le faut ce que je voulais dire parce que simplement le ton que j'ai pris a froissé cet air pourquoi aujourd'hui je suis nul en maths mon ami c'est à cause de cette affaire de PPDM tu ris moi je n'avais pas de cahier de classe voilà PPDM PPCM le prof qui me l'a enseigné en 6ème a tué le reste des élans de mathématiques comme moi on arrive en 5ème c'est pire n'est-ce pas la géométrie je n'ai jamais rien compris et arrivé en 3ème repère auto-normé c'est pour les anciens qui ont fait l'ancien BPC repère auto-normé en terminale une petite histoire pour finir nous étions en terminale A1 au lycée Mathieu Bouquet mon camarade de classe qui est aujourd'hui au Mali n'a pas assisté au cours sur les probabilités tu te rappelles ce chapitre sur les probabilités il était en A1 alors moi j'ai suivi le cours c'était avec le poisseur ou Yansou n'est-ce pas à Parakou alors le devoir s'annonce il s'appelait Mohamed et Mohamed ne t'en fais pas moi j'ai suivi le cours et j'étais sincère chers amis viens le devoir cette jeudi soir viens mercredi on n'allait pas à l'école les mercredis je te dope pour l'examen on s'est donc doper Mohamed et moi chez moi à domicile sauf que nous allons à la composition et effectivement l'épreuve arrive je dis Mohamed tu as vu tu te rappelles il dit ne t'en fais pas d'accord on se concentre on travaille deux heures du temps les copies partent deux semaines après on se rapporte les copies il dit qu'il y a 15 zéros on est 50 et quelques en terminale à 1 il y a 15 zéros est-ce que ça nous concerne Mohamed ? est-ce que ça peut nous concerner ? non tu te rappelles ce que nous avons fait voilà et on commence la chance que j'avais c'est que ça n'a pas commencé par moi donc tant 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 zéro avant qu'on finisse le chiffre 15 donc t'as sous écrit Pascal or dans la rangée moi je suis dans le coin Mohamed est au bord donc pour sortir aller chercher ma copie sans rien dire Mohamed ne me répond pas là il déplace c'est-à-dire va chercher lui-même ne sait pas le sort qu'il attend le professeur a zéro je vais donc je prends la copie je reviens sauf que les 15 noms passent et on commence les 1 et c'est peut-être au cinquième au sixième rang du 1 qu'on dit ça s'appelle Chabit Alata Mohamed honneur à lui Chabit Alata Mohamed 1 mais il s'est levé tout majestueux royalement et il est allé prendre sa copie il vient et il dit coach au moins moi j'ai eu au moins moi j'ai eu un je n'ai pas répondu à ce pas il ne me parlait pas c'est pour vous dire le prof de maths aurait été aurait été plus peut-être tendre que c'est la même chose en anglais nous pratiquons l'anglais de la sixième en terminale et quand quelqu'un ose nous dire en public c'est une déclaration de guerre parce qu'on ne peut plus articuler ce qu'on a appris donc voilà un peu ce qui m'amène à dire bon je ne veux pas professer parce que bon tu as écrit c'est bon arrête maintenant les gens font de ton oeuvre ce qu'ils peuvent mais je vous assure tout si je peux oser quelque chose comme commentaire c'est que tout est fait exprès parce que je sais ce qui m'attend le milieu auquel j'appartiens est féroce nous savons plus proclamer la destruction qu'inviter à la construction donc la preuve les livres dont vous parlez par exemple c'est un petit commentaire dans notre cercle Dag Beto un bon collègue est né présente SIRAM pendant une partie de correction du baccalauréat donc dans mon milieu et à moi voici le livre qu'un de nos collègues a écrit et s'il vous plaît il n'a parlé que d'Afrique ils n'ont pas dit le nom du collègue jusqu'à ce jour je voulais lui enlever deux dents à l'époque j'étais très jeune aujourd'hui je ne le ferai pas parce que c'est pas la réception qu'il faut donner à quelque chose qui est proposé par un des votes mais c'est pour dire quoi je savais ce qui m'attendait si tu prêtes le flanc ils vont te cisailler donc je peux n'avoir pas réussi à la fin mais rien des ingrédients placés là ne s'y retrouve par effet de hasard dernière question hémorroïde c'est le nom qui choque et de plus en plus dans votre écriture comme j'aime vous le rappeler vous aimez le corps vous aimez le discours du corps vous avez quel rapport avec le corps ici vous vous servez d'une varice la varice des veines de l'anus pour parler des problèmes de l'Afrique dans Syram vous avez évoqué le corps la prostitution le viol ainsi de suite est-ce que le corps semble le discours du corps semble pour vous le meilleur moyen aujourd'hui de parler regarde et dis-moi si c'est hémorroïde que tu vois dans sa main avant hémorroïde hémorroïde est en rouge dans sa main mais quand tu regardes elle est hémorroïde que tu vois nous sommes nous sommes corps nous sommes corps jusqu'à la mort parce que des familles se disputent quoi se disent le corps levé du corps non la réflexion sur le corps est venue d'un ensemble d'interrogations qui m'habitaient depuis un certain temps et c'est ça qui a amené comme tu m'as fait l'honneur de le présenter sur le canal l'écriture de l'essai Eric Servi corpographie et le néologisme corpologique qui a par un peu de grâce conduit au grand colloque n'est-ce pas que mes collègues ici présents ont aidé à réaliser sur le campus en mai dernier et elle est là fatalement hémorroïde renvoie effectivement au corps mais ce n'est pas que je programme un culte du corps mais j'ai l'impression que c'est l'endroit qui exprime le plus les douleurs c'est le corps qui exprime j'ai vu sur un documentaire référent au génocide de Rwanda 800 000 morts tu sais où un jeune enfant d'à peine 5 ou 6 ans dont le visage devait être tout rayonnement et absent de rides avait des larmes qui déboulinaient sur sa joue traduis-moi un tableau plus pathétique que celui-là mais pourquoi c'est touchant c'est un enfant comment le sait ton enfant c'est par le corps que tu veux au nom de quoi je vais préférer Jocelyne à Marguerite or ça c'est un carrefour de la vie quand tu te maries tu viens de changer mais c'est le corps quoi qu'on dise c'est une partie du corps de Marguerite qui l'a emporté sur Zénabou tu vois un peu au nom de quoi alors je m'en veux n'est-ce pas d'être de ne pas être ce que je souhaite en société je me fais tout ce malaise à vouloir gonfler mes arrières je trouve mon corps défectueux aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est un blanc le livre je ne savais pas qu'on en parlerait j'aurais gardé le titre un nérophéen qui écrit aujourd'hui sur les subterfuges que les Ivoiriens déploient aujourd'hui pour la conquête du mal voilà où on peut vous poser des béquilles charnelles autour du squelette de base pourquoi parce qu'on sait que l'innocent regard qui va se poser sur cet espace là maintenant devient humain s'il était divin il devient humain donc le discours du corps me paraît ambiant permanent définitoire de m'y intéresser n'est qu'une ébauche et à nous ici présents n'est-ce pas regarde les acteurs tout le culte qu'il y a dans la conservation de ce corps aujourd'hui les hommes soulèvent tous les matins n'est-ce pas des briques pourquoi parce qu'ils veulent regarde par le passé les jupes de nos mamans étaient très généreuses allaient jusqu'au sol aujourd'hui les jeunes filles par une certaine complicité avec les tailleurs les font si étroite que même celle qui n'a rien du tout finit par proposer comme un dard de scorpion à l'arrière parce qu'elle sait que cela va compter dans le choix tu vois il y a des soutiens gorge métallique aujourd'hui qui font que même si les drapeaux étaient en berne on peut remonter un peu voilà donc c'est autant d'éléments qui montrent que le corps des gens passent même à des chirurgies n'est-ce pas esthétiques mais ce n'est pas cet élément qui me plaît c'est le corps en littérature quand tu prends Sonny Laboutensi tu le connais mieux que moi quand tu prends Kalis Beala tu vois quand tu prends même Zola même les courants littéraires ont été parfois portés par ces pilotis là l'exploitation du corps en littérature voilà un peu ce que je veux mais ce n'est que ce n'est qu'une proposition l'auguste assistance scientifique qui m'accompagne en général ici ou ailleurs c'est que il y a eu même des thèses sur ça moi j'arrive comme un apprenti des voix plus autorisées ont pu voir le sujet bien avant voilà la littérature est parfaitement une littime sa seule utilité c'est qu'elle a d'avis Claude Le Roy merci beaucoup c'est moi merci pour votre disponibilité toujours affichée c'est moi profite le disait tout à l'heure c'est une expérience le débat littéraire le centre culturel artistique africain l'association nationale des professeurs du lycée l'ont initié c'était un moment de partage et d'échange je remercie encore monsieur Ousmane Aledi je remercie le professeur je remercie le professeur Koudouarino et chacun de nous qui avions pu faire le déplacement ici rendez-vous prochain c'est le samedi 4 novembre le débat littéraire va recevoir pour vous Habib Dacougan avec son recueil de nouvelles état comtesse notre méthode c'est d'alterner avec les maisons d'édition et j'en profite pour le remercier d'ailleurs le représentant le directeur conflit monsieur Benidon et surtout et surtout l'association l'inverse des professeurs français dont le président monsieur le professeur Roger Touare merci beaucoup pour l'accompagnement c'est assez illustratif c'est ce que je disais le corps peuple parce que quand je l'entendais parler j'avais le sentiment d'entendre parler par exemple un prisonnier quelqu'un qui vit comme une espèce de révolte et qui essaye de et ce qu'il dit n'est pas lié à son intime c'est lié à ce que pourrait ressentir Jacques-Paul Pierre dans les rues donc pour dire que cette pièce elle est très ouverte il faut prendre de la hauteur dépasser l'image première que le titre suggère et après on rentre dans autre chose voilà c'est pas pour relancer le débat maintenant sur les personnages je trouve que ils ne sont pas épuisés c'est pour ça que le livre est si mince ils ne sont pas épuisés il y a encore du drame en eux peut-être que vous allez nous proposer Moroïde 2 merci au directeur vous m'aurez compris c'est un metteur en scène merci beaucoup merci au trio au professeur Fernand qui n'a pas voulu dire un seul mot qui n'a pas voulu dire un seul mot